Bonjour chers membres. Alors cette semaine, vous savez, je veux vous parler des retombées du lancement et du dévoilement récent de l'étude Aviseo sur le secteur locatif en habitation. Le 9 mai dernier, les économistes Jean-Pierre Lessard et Andréanne Gosselin ont fait une présentation dans le cadre d'un événement de la Corpique où vous étiez 180 participants, donc vraiment une présentation sur un état de situation dans le secteur locatif. Un événement qui était animé avec une panoplie de conférenciers, animé par Marie-Claude Lavallée, femme extraordinaire qui a mené de maître les échanges tout au long de cet après-midi avec des conférenciers. On avait trois anciens ministres des gouvernements qui se sont succédés, je pense à Rémi Trudel, Jean-Marc Fournier, Hélène Beauchamp. Il y avait aussi le PDG de la Société d'habitation du Québec, Claude Foster, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Et toute l'industrie était représentée donc pour l'occasion pour d'abord s'exprimer sur les héritants, sur ce qu'on vit dans le secteur locatif au Québec. Vous savez, on est sous pression. Il manque de logements dans le marché, les taux d'inoccupation sont relativement bas. Et force est de constater aussi avec les dernières données que les mises en chantier en 2023 sont en chute libre. Et donc, on a une recette parfaite pour une crise de la disponibilité, une crise de l'offre de logement qui est partout au Québec. Alors, cet événement nous a permis de brosser un portrait des héritants, que ce soit au niveau municipal, dans les politiques gouvernementales, même dans les lois qui régissent le secteur locatif. Et donc, différentes solutions ont été préconisées et sont présentées dans le rapport Aviseo, que je vous invite à prendre connaissance sur notre site Internet. Donc, le rapport Aviseo qui donne vraiment une vision, mais surtout des perspectives au cours des prochaines années. Vous savez, on est à la croisée des chemins. La Corpique vous représente sur différents dossiers. Au cours des prochains mois, j'aurai l'occasion de vous parler régulièrement de bord d'un projet de loi qui va être déposé pour consultation, pour moderniser les lois qui encadrent le secteur locatif en habitation. Depuis un nombre d'années, vous savez qu'on est parmi les législations les plus sévères pour les propriétaires qui protègent le mieux les locataires. Donc, on va souhaiter qu'il y ait un peu plus de souplesse, là, mais surtout pour aider à avoir le meilleur environnement propice pour créer du logement au Québec, puis de dénouer cette crise, la disponibilité que nous vivons dans toutes les régions du Québec. Donc, bref, le ministre de l'Habitation va déposer un projet de loi. Vous savez aussi que le ministre du Travail s'en vient avec une réforme au niveau du secteur de la construction, au niveau du travail à l'automne, donc avec des consultations. Puis enfin, il y a eu le dépôt récent du projet de loi 25 sur l'hébergement court terme de type Airbnb qui affecte plusieurs propriétaires, là, qui sont confrontés à des locataires qui font de la location court terme. Donc, on est vraiment dans une ère, là, de l'année 2023 où il y a beaucoup de dossiers législatifs et auxquels la Corpix sera appelée à vous représenter sur toutes les tribunes. Alors, je vous remercie à l'avance puis je vous invite à nous transmettre vos idées, vos propositions, les éléments que vous souhaitez importants et qui reflètent aussi les enjeux et les besoins que vous avez comme propriétaires locatifs. Vous pouvez compter sur la Corpix pour être sous tous les fronts pour vous représenter à cet égard. Alors, je vous remercie puis je vous invite. Bonne lecture, rapport avec vidéo, je pense que c'est un document référence pour tous les propriétaires locatifs au Québec. Merci.